C'est ce mercredi que s'est tenue la grande réunion ministérielle relative à l'emploi et le travail de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Une déclaration commune a été adoptée par la suite. Sans contenu, accompagner les jeunes de la Méditerranée dans leur transition de l'école vers le marché du travail et renforcer la représentativité des femmes, tous domaines confondus. Tout d'abord, je voulais dire que ce sont deux jours très riches, avec un grand engagement qu'on a senti de la part de tous pour vraiment attaquer ce problème récurrent de l'employabilité, de l'emploi des jeunes et des femmes. Un problème qui s'est encore aiguisé suite au Covid, ce qui est très inquiétant, notamment cette proportion de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en éducation, ni en emploi et qu'il faut absolument récupérer pour les insérer dans la société. Je pense que la présence marocaine est très active au niveau de l'Union pour la Méditerranée, surtout que c'est un pays qui a contribué à la création de l'UPM. Et aussi, avant la création de l'UPM, au niveau du processus de Barcelone, le Maroc avait joué toujours un rôle, que ce soit au niveau de l'UPM, aussi au niveau régional et au niveau continental. Donc le rôle du Royaume du Maroc n'est pas à démontrer aujourd'hui, c'est un rôle très actif et très important. La réunion ministérielle d'aujourd'hui a également eu pour objectif de définir le programme qui va booster l'emploi dans la région méditerranéenne pour les années à venir, avec une politique efficace, réelle et inclusive, fondée sur la création d'emplois, le dialogue social, les compétences et l'employabilité. C'est une très bonne collaboration que nous avons avec le ministère de l'Emploi, qui est notre ministère tutelle, ainsi que les quatre syndicats avec qui on travaille et la CGEM. Nous travaillons sous les orientations du nouveau modèle de développement et nous allons bien sûr nous focaliser sur, premièrement, travailler sur des secteurs qui sont porteurs d'emplois et qui sont aussi, qui facilitent l'exportation, l'innovation, la diversification économique. Donc nous avons un projet sur l'anticipation des compétences qui se déroule maintenant et nous nous concentrons sur le IT offshoring. Nous travaillons aussi sur l'agroalimentaire, donc ce côté aussi qui crée beaucoup d'emplois. Nous focalisons énormément sur l'insertion des femmes sur le marché du travail et donc le Maroc est en train d'étudier la Convention 190 contre la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Et nous allons tout faire aussi pour essayer d'améliorer l'intermédiation et les statistiques du travail pour les jeunes et pour les femmes. Donc nous travaillons avec nos partenaires aussi pour faire de sorte à ce que toute cette information soit présente et qu'on puisse faire un monitoring des statistiques du Maroc. Cette cinquième ministérielle a pris fin ce mercredi et parmi les défis socio-économiques urgents pour l'UPM baisser les taux de chômage exacerbés par la pandémie du Covid-19 ainsi que les taux de personnes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation dans la région méditerranéenne. Ces taux ont atteint 30% dans certains pays du sud de la Méditerranée depuis l'avènement de la pandémie avec des taux de l'ordre de 40% pour les femmes. Et dans le cadre de cette cinquième ministérielle de l'Union pour la Méditerranée, pour l'emploi et le travail, la directrice du bureau de l'Organisation internationale du travail pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Rania Pekhazi revient sur la situation post-pandémique du marché du travail au Maroc. On l'écoute. Le Maroc, comme tous les pays, a une situation de marché du travail assez difficile post-pandémie à cause de ce que la pandémie a ramené avec elle comme un taux de chômage élevé, la fermeture de certaines entreprises. Mais le Maroc a pris des dispositifs très rapides. Le gouvernement a entamé des programmes d'emploi comme Auraj, comme Forza, qui essayent d'incorporer encore plus les jeunes sur le marché du travail et créer de l'emploi, même si c'est des emplois temporaires. Mais ça permet aussi de former ces jeunes et d'essayer de leur trouver des emplois dans le futur. Il est important de dire que nous avons un taux d'activité des femmes qui n'est pas élevé sur le marché du travail et que nous travaillons aujourd'hui avec le gouvernement pour améliorer ce taux. Nous avons d'ailleurs signé une entente le 8 mars dernier pour travailler ensemble sur cette élévation du taux d'activité des femmes sur le marché du travail et nous continuerons donc à travailler sur ce sujet. Il est important aussi de dire que cette pandémie a mis en très grande importance le dialogue social, la nécessité du dialogue social et le gouvernement du Maroc a entamé déjà ceci et a institutionnalisé cela et la nécessité aussi de travailler sur la protection sociale et donc de faire une transition de l'informel vers le formel parce que la pandémie a fait voir que la vulnérabilité des gens est inadmissible en 2022 et qu'il fallait travailler pour augmenter cet enregistrement des personnes et cette formalité et l'augmentation de la protection sociale qui doit toucher à tout le monde.